Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, aujourd'hui, on est à quelques instants du coup d'envoi de cette rencontre. Le temps pour nous de vous la présenter rapidement, de vous communiquer d'abord ce que vous attendez. En priorité, la composition des deux équipes et ensuite le coup d'envoi pour être donné. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Il paraît que c'est un match amical, vraiment, parce que là, la tension est déjà palpable avant le coup d'envoi. Oui, il faut arrêter de se raconter des histoires. Quand ces deux équipes s'affrontent, ça fait toujours des états. Mais c'est bien, c'est même sain. Enfin, tant que ça ne dégénère pas, bien sûr. Et c'est donc parti. Il joue dans l'espace. Il a pris tout le monde de vite. Ça peut faire mal. C'était bien joué. Dommage. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Il relance côté droit. La passe dans la profondeur. C'est passé tout près. Le ballon dans le sens du jeu. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne le trouvez pas ? Et c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, il essaie de créer des espaces dans l'ex pour une passe ou une course. Il glisse le ballon en profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. On la frappe ! C'est le fond ! L'ouverture du score pour le FC Nantes. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. Et ça fait donc 1-0. Ils enlent le match en main, mais attention à bien rester concentré. Ça balie. Pour trouver la faille dans la défense. Oh, si ça passe ! La tentative ! Bien repoussée par le gardien. C'est un super arrêt, fin et le save. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'est pas plus à l'autre bout. On le contre, l'arme fatale ! Un seul coup d'écart pour l'instant, mais ça suffit alors maintenant. Ça fait donc 1-0. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Ça balie. L'ouverture lumineuse. Bonne intervention. Tiens Mano. Et le ballon a franchi la ligne. Il choisit la profondeur. Passant profondeur. Dommage. On retrait pour repartir proprement. Ça balie. Otavio. Va-t-il en profiter ? C'est joué long, attention. Ça balie. Le centre. Oh, il l'a récupéré. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer aux vestiaires en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Le FC Nantes qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance. Et ça fait toute la différence pour le moment. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. Oh, le petit ballon piqué. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Chouameni. Brillant. C'est bien, on a passé 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. L'arbitre signale une faute. Oh, l'arbitre est clément sur ce coup-là. À la prochaine faute, il sortira le carton, c'est sûr. Il va peut-être falloir lui parler parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. À la prochaine faute, ce sera carton. De Préville. Il y casse le jeu. Il va avoir de l'espace. Il rense le ballon. Il récupère le ballon. Ce ballon bien dosé. Et c'est directement récupéré. Duranovic. Il récupère le ballon. Il était temps. Timano. Bordeaux qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans l'O2. Une passe en profondeur est si vite arrivé, vous le savez. Non, il n'a pas joué le ballon, là. C'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, ici. Non, c'est bien vrai. Il est lancé sur l'aile. Il frappe au but. Et cette frappe qui s'envole. C'était une bonne frappe, mais peut-être qu'il a le corps un petit peu en arrière. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. De Préville. Le jeu repart vers la droite. Il cherche la profondeur. Le bon appel du défenseur. Il allonge vers l'avant. Ça doit faire but. Et c'est Rick pour que ça va partir vite. Il glisse le ballon en profondeur. Et un contact qui n'était pas régulier, coufran. C'était spectaculaire, ça ! Une superbe reprise. Il s'est placé rapidement, mais ça ne rentre pas à chaque fois. Il a l'air de s'être blessé sur cette action. Son entraîneur a l'air un peu inquiet là. Ce serait un coup dur s'il devait sortir. Fausse alerte, semble-t-il. Il va pouvoir poursuivre. C'est un vrai soulagement. Le FC Nantes, qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Ça passera sur le côté. Tiens, Mano. Il joue dans l'espace. De Préville ! Oh, l'interception ! Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Ils assurent l'essentiel avec la plus petite démarche.